Les sabots, vous imaginez que quand même les sabots, ça c'est légendaire le sabot, il est ici, il y a un sabotier, à ne pas confondre avec autre chose, sabotier j'ai dit, c'est bien ça Nathalie, c'est de l'artisanat local. Exactement. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots, ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots, je ne suis pas si vilaine avec mes sabots d'ondennes, avec mes sabots. Bonjour, direction Camorre, à la rencontre de Claude Simon, l'un des derniers sabotsiers de France. Lorsqu'on s'enfonce au coeur du Morbihan, on découvre des terres verdoyantes. Avec 1119 km² de forêt, il est le département le plus boisé de Bretagne. Une richesse qui profite à l'artisanat local. Ce matin, Claude reçoit une livraison qu'il ne raterait sous aucun prétexte. Si Claude veille avec autant d'attention sur le bon déroulement de la livraison, c'est que celle-ci constitue la matière première de son travail. Il est l'un des derniers sabotiers de France. Chaque année, ce sont près de 10 tonnes de bois que notre artisan utilise. Et sa préférence se porte sur une essence bien précise, le hêtre, dont il eut les qualités. Le hêtre, c'est un très très bon bois, un très bon bois de tournage. C'est un bois qui se travaille très bien, qui prend toute teinte en plus. Donc, du beau bois, on fait des beaux sabots. Et c'est dans cet atelier où la scie urabille les machines que Claude exprime tout son savoir-faire. Tout d'abord, chaque grume de hêtre est tronçonnée, sciée, puis minutieusement découpée. La pièce de bois est ensuite mesurée par les mains expertes de Claude. Et c'est de ce bloc de bois pesant 4,6 kilos que naîtra le fameux sabot. Et pour s'atteler au façonnage de cette chaussure de bois, Claude cède de machine 5 en tonnerre. Fiable, elle sculpte le sabot impeccablement. Donc, après avoir façonné l'extérieur, on va creuser, ébaucher l'intérieur. Mais ébaucher simplement. Alors ici, on a un pied droit. On va mettre à droite. Donc là, on va enlever le noyau du milieu simplement. L'ébauchage s'effectue sous le contrôle de Claude. Il faut toute son expérience pour que le sabot prenne forme. Voilà, les ébauches sont terminées. Maintenant, on va affiner tout ça avec une machine entièrement automatique qui va nous lisser tout l'intérieur, qui va nous créer une voûte plantaire. La machine travaille le hêtre avec douceur. Comme si elle eut caressé, sa fraise tourne lentement afin d'éliminer les dernières impuretés du bois et de fabriquer une voûte plantaire dans le sabot. Une fois achevés, les sabots traditionnels sont d'abord séchés durant 24 heures. Ils passent ensuite 12 heures dans un four à 70 degrés. Ça sert de répulsif contre les verres en même temps. Il n'y aurait jamais de verre dans le sabot d'ici 25 ans. Les sabots sont solides, mais l'économie du sabotier est fragile. Et comme dans les cuisines d'un grand chef, ici, rien ne se perd. Les chutes de bois et la sciure trouvent preneur chez des destinataires inattendus. La plus belle sciure du monde, c'est la sève qu'il y a dans la sciure qui va produire une fumée qui va donner un goût aux charcuteries et aux saumons. Fort de plus de 30 ans d'expérience, Claude ne se lasse pas de son métier, ni du confort de ses sabots. Je suis malheureux sans mes sabots. Moi, j'ai du mal à mettre des chaussures. J'ai une paire de chaussures pour les enterrements et les mariages. C'est de haut, mais autrement, ça va être à ce point. C'est tellement confortable. Puis en plus, ici, vous avez vu, avec un métier comme ça, ça sert de chaussure sécurité. Claude expose et vend ses sabots dans la boutique attenante à l'atelier pour le plus grand plaisir des bretons et des touristes. Du donc, le savoir-faire à l'ancienne, c'est remarquable, son travail. Et regardez à quoi ressemble le sabot camorien. On en a de différentes teintes, ou couleurs plus ou moins chatoyantes, ou ceux qui préfèrent avoir le sabot couleur brute. Alors, le sabot, on l'utilise en général avec sa petite charentaise à l'intérieur. C'est très confortable. Donc, à la maison, vous avez votre petite charentaise. Et dès que vous devez sortir, vous mettez votre sabot. C'est ce qu'on faisait dans le temps pour aller au potager. Tu sais quoi ? Oui, et on devrait encore le faire aujourd'hui, parce que contrairement aux idées reçues, c'est léger. Vraiment, moi, je m'attendais à un sabot beaucoup plus heureux que ça. C'est vrai que ça a une allure assez massive, et c'est plutôt léger. Et alors, en termes de chaussures de sécurité, franchement, là, je pense que tu devrais porter ça pour la cuisine, Vincent. Aucun risque avec ça. Et en plus, c'est du demi-mesure. Donc, autant te dire qu'une fois que tu as trouvé le sabot à taille, la longueur, la hauteur, la largeur, c'est du bois, ça ne bougera pas. Donc, c'est vraiment des belles chaussures. Alors, vous vous rendez compte quand même qu'à Camorre, entre les deux guerres, on comptait une centaine de sabotiers. Et aujourd'hui, il ne reste plus que Claude. C'est le dernier sabotier dans le Morbihan. Mais ça n'a pas entamé sa passion. Et il aime ouvrir son atelier, partager justement son travail du sabot avec le plus grand nombre. D'abord, il commence toujours par vous parler de sa matière première. C'est le bois de la région, uniquement du être. Étant donné que c'est assez dangereux comme machine, on vous fait passer sur une petite passerelle au-dessus. Comme ça, vous aurez un beau panorama sur l'atelier. Et vous pourrez admirer ses gestes ancestraux. Vous pourrez également regarder ses machines. Là aussi, des machines centenaires. Certaines, la majorité date de 1920. Donc, vous verrez la bûcheuse, la creuseuse qui creuse le sabot, la pareuse qui va travailler le nez du sabot. Parce que vous savez que le nez du sabot diffère en fonction de la région dans laquelle on est. Et donc, c'est vraiment pour la qualité de son travail. Et son partage. Ce qui fait pour la culture bretonne et surtout pour la qualité de l'accueil. On voit bien que l'atelier a été aménagé pour recevoir le plus grand nombre. Eh bien, j'ai le plaisir, Claude, de vous remettre ce sourire de France. Je vous remercie beaucoup. C'était très plaisir. Et maintenant, ceux qui veulent goûter au sabot, vous faites 10 mètres simplement avec. Et si vous êtes bien dedans, c'est bien. Si vous n'êtes pas bien, changez. C'est tout bête, les sabots. Tout simplement. Encore un grand bravo. Merci.